Avons-nous les gouvernants que l'on mérite ? L'actuel maire de Saint-Avold ne souhaite pas répondre à nos appels. À quelques semaines des élections législatives, les masques tombent de plus en plus concernant ce maire, André Wojciechowski. Il a longtemps protégé un ancien détenu devenu policier municipal, dont les méthodes ne sont pas très républicaines ni démocratiques. Cette personne en a fait des frais lors de l'inauguration d'un bar de la ville. La soirée se passait très très bien, l'inauguration était super. En plus le local est vraiment très bien fait. Il y avait des gens, je représentais moi la CPN du Thébaborien. Donc voilà, le maire est arrivé avec un policier municipal, donc un âme d'Anaoui, en uniforme. Il était 9h30, 10h avant le quart du soir. Soit il était en dehors supplémentaires ou soit il était là pour faire plaisir à sa majesté. C'est selon. Mais surtout, donc voilà, il est arrivé, tout ça. Et à un moment, moi j'étais là, je regardais tout bêtement comme le citoyen lambda, la scène de notre idylle arrivant dans cette soirée trainée, accompagné d'un policier municipal de sa cour. Et tout d'un coup, je vois le maire qui donne dans l'oreille de M. Anaoui, qui lui parle comme ça. Et tout d'un coup, il y a un verbeau qui me parle sur la veste et la chemise. Il y a 50 témoins. J'ai rien compris. J'ai vu la manie. Personne l'a mouffeté. Ah ben non. Non, mais non. Attends. Attends. Non, mais ici, c'est ça. Ici, c'est ça. C'est-à-dire que nous, nous sommes des gens qui disons les choses. On y va carrément. Mais on dit pas beaucoup. Et ce n'est pas la première fois que le policier municipal du maire agit contre les citoyens de Saint-Avold. En 2014, la mairie avait avancé les frais du procès perdu par le maire, condamné pour discrimination syndicale. Début 2017, Cédric, une des victimes, redouble de courage et ose à nouveau contrer les agissements du policier municipal protégé par le maire. J'ai adressé un courrier au procureur de la République de Sarguemines. J'ai donc décidé de lui faire part des confidences que m'avait fait Adnan à lui, à savoir la subordination des témoins. Donc, quand il a reconnu, il m'a reconnu avoir fait du mal à... Le procureur de la République de Sarguemines étudie actuellement une plainte qui dénonce le favoritisme, la prise illégale d'intérêts et le détournement de fonds publics de la part du maire de Saint-Avold. Les preuves affluent grâce à une association de citoyens et les langues se délient enfin malgré les tentatives d'oppression. Lorsque vous voyez votre commune qui commence à vendre des bâtiments, qui commence à vendre des terrains, des prix dérisoires, c'est toujours les mêmes personnes cachées sous différentes SCI qui récupèrent tout le temps, tout le temps, tout le temps. Vous vous doutez bien que c'est du donnant-donnant. Le champagne, c'est matin, midi, soir, 9 heures, champagne, 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 whisky, champagne. Monsieur le maire ? Monsieur le maire et ses acolytes. Qui est-ce qui paye ? Le contribuable. On n'a pas idée des raisons pour lesquelles le maire protège Anand ? Oui, c'est assez systématique. On rentre dans la rumeur. On l'a déjà vu accompagné, le maire accompagné seul de ce personnage. Bon après, je ne sais pas quels sont leurs rapports. S'il a un dossier sur l'autre et inversement. Pour moi, Anand, c'est un pourri. Parce que je l'ai vu effectivement en action sur la voie publique. Il va s'emporter, s'énerver pour faire passer son truc. Le procureur de Sargemin subira-t-il le même genre de petit geste qui vise à l'impressionner ? André Wojciechowski aurait vendu quelques terrains municipaux à des prix inférieurs à ceux du marché. Par exemple, un bâtiment estimé à 240 000 euros, vendu moitié moins cher. Et ensuite, les promoteurs immobiliers auraient revendu ces mêmes terrains avec un surcoût dépassant toute concurrence. Des agences auraient même empoché des commissions versées par la municipalité. Le tribunal administratif de Strasbourg a annulé ces délibérations en 2015. En ce moment, André Wojciechowski mène une campagne de reséduction de votants indécis ou d'ignorants. Mais les Saint-Naboriens et les Saint-Naboriennes sont de moins en moins dupes. Le président de la CPN demande sa démission et souhaite qu'André Wojciechowski ne soit plus jamais réélu nulle part.